L'engorgement social L'engorgement social a provoqué la colère de la jeunesse des camps de Tindouf, sur fond de revendication des droits de l'homme visant à isoler les dirigeants du front Polisario, devenus absents de la scène intérieure, face à l'exacerbation des conflits acharnés qui les opposent pour prendre la direction de l'entité séparatiste. Le Forum d'appui à l'autonomie des camps de Tindouf, connu pour son acronyme FORSATIN, a pointé le mécontentement de la jeunesse saraoui face au leadership, soulignant que la colère collective a dépassé le stade de la critique hypothétique et a atteint le stade de l'action spontanée sur le terrain. La même source a déclaré que la jeunesse saraoui a distribué des déclarations et fait circuler des revendications claires qui ont résonné dans tous les camps, et ont reçu une réponse sans précédent. Au contraire, elles sont devenues le sujet des réunions et des réunions de famille, jusqu'à ce qu'elles deviennent une demande publique incontournable. Ces revendications ont été rapportées par des journaux proches de la direction du front polisario, notamment qu'une grande partie de la direction saraoui devrait penser à partir avant qu'il ne soit trop tard, et avant le coup d'état contre elle, ouvrant ainsi la voie à une action appropriée et rationnelle. De nouveaux dirigeants qui s'occupent des intérêts nationaux des résidents des camps. A cet égard, le forum Fort Satin a expliqué que la phase actuelle appelle la nécessité de revitaliser les articulations du front, et de surmonter le comportement immature de la direction, qui recherche par tous les moyens ses propres intérêts, appelant à la renoncement à l'armement idéologique de la jeunesse qui a caractérisé le mouvement de libération saraoui. A cet égard, Ramadan Massou, président de l'association saraoui de défense des droits de l'homme, a déclaré que la crise sociale et économique a poussé la jeunesse saraoui à protester contre la politique adoptée par la direction actuelle du front polisario. Massou a ajouté, dans une déclaration au journal en ligne express, que cette tranche d'âge a été marginalisée par les dirigeants du front polisario, qui aspirent à accumuler des richesses au détriment de l'intérêt collectif des résidents du camp, notant que l'actuelle la situation ne permet plus la poursuite de ces comportements contre lesquels la jeunesse s'est insurgée. Le même militant des droits de l'homme a poursuivi, les camps de Tindouf ont connu des conditions sociales difficiles depuis l'émergence de la pandémie de Corona, après la baisse de l'approvisionnement alimentaire mondial et la propagation du coronavirus parmi la population, qui était couverte par le polisario, qui n'a pas pas demandé d'assistance internationale à ce moment-là. Le rapport annuel du secrétaire général des Nations Unies a confirmé les arguments juridiques et de droits de l'homme présentés par le Maroc à l'organisation internationale concernant les conditions des détenus saraouis dans les camps de Tindouf, indiquant que la population est à risque d'insécurité alimentaire. Le rapport annuel, qui a suivi l'évolution de la question du Sahara marocain au cours de l'année en cours, a estimé que la réduction des rations alimentaires de 80% à la lumière de la pandémie a provoqué la détérioration des conditions de la population saraouis dans les camps de Tindouf, se référant à les efforts déployés par les organisations humanitaires pour fournir une aide alimentaire au camp.